On est revenu, on est revenu, désolé pour cet incident technique qui a duré. Alléluia, on peut le dire. Alors on vous retrouve, on a envie de savoir le score tout de suite. On sait qu'il y a eu un partout, mais est-ce qu'il y a eu plus qu'un partout dans ce premier match ? C'est vous qui allez nous informer, c'est le monde à l'envers. Mais voilà, c'est les aléas des petits problèmes techniques. Évidemment, il fallait que ça arrive maintenant. Oui, vous pouvez rappeler tous vos potes, vos copains, on est de retour. Et on espère pouvoir vibrer avec vous. Mais il faudrait déjà qu'on connaisse le résultat, exactement. C'est resté à 1-1. 1-1, donc à 0-0, ça veut dire que l'équipe d'Allemagne est championne du monde. Donc ces petits Français, il faut impérativement qu'ils mettent ce petit but. Et on nous dit, oui, Kikiro, merci, la France avait le ballon. Ils avaient la possession, mais on la connaît l'histoire. Malheureusement, ça ressemble à l'année dernière. La possession, elle était aussi française, mais les Allemands plus réalistes avaient fait la différence. Là, on espère que ça ne va pas être le cas. On retrouve en tout cas les Allemands en maillot noir, les Français en maillot blanc. Oh là là, l'opportunité là-dessus, peut-être hors-jeu. Non, même pas, il n'avait pas hors-jeu. Putain. On va être encore plus fous sur ce match. On a la ténacité dans les dents, l'envie d'aller au bout de ce commentaire avec les Français qui galèrent à récupérer ce ballon, qui les laissent aux Allemands et ça repart sans construire. Ça se renvoie la balle pour l'instant. On nous dit qu'apparemment les Français, ils avaient non seulement la possession, mais aussi, ils avaient les plus grosses occasions. Ça, on l'a vu en début de match. Ils ont eu des occasions énormes, mais par la suite, effectivement, le tonnerre nous est tombé sur la tête. Les Allemands, aux 30 mètres, qui vont jouer rapidement, ont changé de côté. Bastio qui va tenter une frappe. C'est un peu n'importe quoi. Oui, ça ne ressemble à rien. Bien tenté. Merci pour le ballon. Merci pour le ballon. Et tu le disais, il faut au moins marquer un but pour qu'il se passe quelque chose. Ah oui, oui, pardon, on va essayer de créer moins fort. On va se reculer un petit peu pour être un peu moins violent en décibels. Pardon. Et attention, parce que ça déborde. Sur l'aile droite, là, des Allemands, qui ont plutôt bien construit. Kedo qui a fait un peu le malin sur une passe hasardeuse. C'est récupéré par les Français. Allez, on construit. Tu vois ce que j'avais dit, Olivier, les Allemands qui se font littéralement inspirer sur les côtés. Je pense que vraiment, l'aubaine pour les Français, ça serait d'arriver à jouer ce jeu d'alternance, de changer de côté rapidement. Et éventuellement, d'ailleurs, ensuite, une fois qu'ils ont changé de côté, très vite, repasser de l'autre côté. Ça peut vraiment déstabiliser ce bloc. On le voit bien, là, regarde ce losange, là, on les voit, les quatre joueurs. Ces quatre joueurs qui font exactement le losange, on le voit. Et là, ils décident de changer de côté. Mais bon, sur coup de pied arrêté, mais c'est normal. Sur un geste comme ça, sur un coup franc comme ça, c'est logique. Pour l'instant, c'est encore un peu brouillon. Mais là, je pense qu'il faut qu'ils jouent leur vatou, les petits Français. Alors là, on retrouve un coup franc et on retrouve cette stratégie de faire remonter tous les défenseurs. C'est ça ? Oui, c'est normal. C'est normal. C'est normal pour toi. Moi, à chaque fois que je joue à ce tas, je trouve ça complètement fou. Ils jouent le hors-jeu. Mais ils sont relativement bas, là, les Allemands, malgré tout. Il y a des possibilités pour les Français. Allez, Tchedo qui prend la balle dans les pieds de scom, ils vont tenter une profondeur, c'est bien joué. Ils vont pouvoir trouver les côtés, ce qui va vouloir repiquer ou s'entrer dans scom qui fait le boulot, qui récupère ce ballon et qui dégage l'équipe de France. Allez, Rêve, Rêve qui va aller au duel avec ce mammouth à la crinière verte. Mais malheureusement, Van Bommel a eu le dessus. Pour l'instant, ça bataille. Attends, c'est une grosse occasion, ça, Olivier, pour les Allemands, qui vont pouvoir entrer dans les 16 mètres, la frappe croisée et la Red Gucci, magnifique ! Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini ! La tête, heureusement, là, qui passe. La reprise peut-être, mais non, c'est contré. Les Français qui s'en sortent pas mal, mais il y avait une belle occasion. La frappe aurait pu être encore plus douloureuse. Mais c'est peut-être un avertissement, parce qu'on sait que le moindre but des Allemands vont leur donner un large avantage. On a une petite pensée pour les quelques Portugais qui ont le courage de nous regarder. Le Portugal qui vient d'ouvrir le score, 1-0 but de Ronaldo, magnifique ! Allez, on retourne dans ce match. La finale de la Coupe du Monde, les Allemands, les Allemands ! Ouah, Gucci qui prend cette balle, c'était chaud ! Ils n'ont pas osé frapper, et pourtant, ils avaient tout pour le faire. Ils avaient bien construit, les passes étaient très rapides. Une touche de balle, on l'a vu, ça fonctionne bien. Et les Français, peut-être sur une contre-attaque ici. Non, ils se font piquer le ballon à coup d'épaule, et ils le reprennent avec la touche. Allez, Scum qui va probablement bénéficier, profiter de sa méga touche, pour aller chercher le buteur, une petite déviation. Allez, mais la sentinelle allemande est bien présente, attention, il n'y a pas un décalage. Un décalage sur le côté, là, les Français, on les voit, ils tentent le taux pour le tout. Les défenseurs latéraux sont très hauts. Bonne occasion pour Gamer, qui va tenter une frappe pour surprendre le gars ! Oh, ça aurait pu aller au fond, Olivier ! Ça, ça passe une frappe comme ça, elle paraît tellement loin, une frappe ! Oui, mais en fait, il joue à un bon coup, c'est-à-dire qu'il y a le très bon appel pour son latéral offensif, son hélier, et en fait, du coup, tout le monde s'attend à ce qu'il lui donne, mais non, il essaie de surprendre le gardien avec cette frappe, et le gardien était totalement battu. Si elle est capable, c'est le but, clairement, clairement, c'était le but. Une très belle option de Gamerz. C'était osé, ça a failli rentrer, voilà, il faut saluer le bon coup, ça aurait pu rentrer, si ça rentre, on aurait crié au génie, donc voilà. Très bien, alors j'ai vu ce qu'on me fait un super beau retour, et qui va, en plus, permettre de récupérer cette possession, c'est bien joué, là, les Français qui imposent un petit peu, là, dans ces cinq dernières minutes, le rythme, ils remontent un petit peu le terrain plus facilement, puis surtout le pressing a l'air d'être plutôt élevé, attention, les Allemands, justement, on parlait de pressing, et là, l'occasion, l'erreur, malheureusement, là, du remonté de ballon qui est rapté, la frappe peut-être des Allemands, oh là, le but ! Oh merde ! Putain ! Ouais, sur une erreur, une erreur à la relance, un ballon donné à ses Allemands, et là, il peut la donner à son buteur, mais il choisit d'y aller tout seul, il décade finalement son latéral qui fait une frappe croisée, c'est un parable pour Gucci, malheureusement, il peut vraiment rien faire là-dessus, et bien, de toute façon, Olivier, de toute façon, Oui, il fallait un but. C'est exactement le même scénario qu'on a déjà vu, ça change pas la donne pour les Français, puisque de toute façon, s'ils mettaient pas de but, ils perdaient. Là, s'ils mettent un but, ils ne gagnent pas, ils sont à égalité, et ils ont le but en or, donc ça ne change rien, en fait, pour les Français. Attention à cette frappe croisée, là, et encore des petites erreurs, des petites errances défensives de la part des Français, là, ça commence à faire beaucoup, il faut se ressaisir, allez, les Allemands, toujours à l'attaque, il faut arrêter cette hémorragie... Il faut arrêter tout de suite ! Il y a un déchet incroyable ! Mais alors, surtout, ils gagnent tous les contres, c'est chiant ! Oh là là, on l'a vu, la reproprise de ballon, juste à droite, là, pour les Allemands, de remonter ce ballon facilement avec un gros contre, c'est plutôt malvenu. Mais les Allemands qui font très très mal au mental, là, pour le coup. Allez, là, les Français qui vont avoir un bon coup franc, ils décident de le jouer vite, pour surprendre les Allemands, et c'est bien joué ! Oh, c'est bien revenu de la part du défenseur allemand, mais c'est pas fini, Maestro sur le côté. Qui va s'entrer, va chercher peut-être une déviation pour Rèves ? Non, malheureusement, ça ne passe pas, les Allemands qui vont pouvoir se relancer. Allez, le pressing, il va falloir le garder un petit peu haut, la passe en bon foudre, elle est belle ! Et les Allemands, encore une fois, là, qui prennent le large, non, c'est hors jeu ! Et oui, mon gars ! Tu ne mettras pas de but ! Allez ! Pas de but, par contre, c'est les Portugais qui viennent de doubler la mise Olivier, on en profite pour le glisser. Et bah, on ne va pas souhaiter la même chose aux Allemands, si tu veux. Exactement, exactement, et encore une fois, un coup franc, cette fois-ci, les Français essayent de chercher le côté, mais c'est duel de la tête, souvent, souvent remporté par les Allemands, donc il y a peut-être d'autres options à aller chercher. C'est les cheveux, ça, hein ? C'est les cheveux, tu crois ? Bon, bah, du coup, moi, je ne prendrai pas beaucoup de tête, hein ! Allez, on repart, les Allemands qui essaient de ne construisent rien du tout, les Français qui perdent ce ballon, c'est pas mal, Romu, Romu, qu'est-ce qu'il fait ? Il attend un peu, il essaie de repiquer au centre, c'est pas mal, il s'ébarasse de deux joueurs, tant ici ! Oh ! Peut-être le centre à T. Il y a Meurs qui cherche le corner, parce qu'il était pas mal esselé, il faut jouer plus rapidement côté Français. On l'a dit en tout début, ça peut être vraiment une grosse let contre cette équipe allemande, que je ne trouve pas spécialement rapide, donc il y a vraiment quelque chose à faire. Ils vont jouer en deux temps, ils vont jouer en deux temps. Allez, un centre au deuxième poteau, peut-être, non, Romu, il recherche ! Oh, il n'y avait personne au centre, en plein milieu, il n'y avait personne ! Ouais, mais Van Bommel, on le voit tout de suite au début, il est très très bien placé. Allez, là, ces Français qui vont peut-être tenter cette fois une déviation, une reprise de volée à l'entrée des 16 mètres. Non, non, probablement pas, et pourtant il le cherche, ça se voit, non, ça va jouer en deux temps. Allez, avec un centre peut-être de Romu, il fait la différence entre le centre rentrant. Le centre, c'est dommage, il revient. C'est dommage parce que là, il avait la possibilité de faire un centre rentrant, qui est quand même relativement dangereux dans FIFA, plutôt que de revenir sur son pied. Et c'est du coup les Allemands qui ont une très très bonne opportunité, Olivier. Oh là là, la frappe, non, il rate un peu son contrôle. Oh, il rate un peu, une passe en profondeur ! Le tir croisé qui passe pas ! Les Français qui sauvent ! Pour l'instant, le match, c'est chaud ! Les Allemands encore, mais ils sont partout, quoi ! Ils sont partout, et là, pour l'instant, Gouchy qui fait une bonne partie, mais là, il va falloir l'aider, parce que là, c'est vraiment très très chaud. Ils ont des énormes occasions, les Allemands. Et là, si jamais ils mettent un but, ça serait difficile pour les Français de revenir. Là, tout est encore possible. Il ne faut pas prendre de but sur ce corner. Avec une tête, non, un dégagement, Jérémy, elle a reprisse de volée ! Elle est sauvée par Scone, qui va pouvoir se dégager. Et les Français qui vont peut-être avoir une dernière occasion avec cette contre-attaque. C'est bien joué, il y a quelque chose à faire. C'est un 2 contre 2, c'est un 2 contre 2. Romu, Romu qui va temporiser, qui va chercher au deuxième poteau. Allez, donne la mort ! Et ça va, malheureusement, terminer cette première période du deuxième match. On le rappelle à un partout pour personne au premier match. Et là, les Allemands qui mènent 1-0, une mi-temps, une mi-temps pour mettre ce petit but. On le rappelle, ça ne change pas la donne pour les Français. Il faut vraiment garder le moral. Ça ne change d'ailleurs quasiment rien, ce but des Allemands. Il faut de toute façon, pour se sauver dans ce match, que les Français mettent un but. La donne n'est pas changée. La seule différence, c'est que là, s'ils mettent un but, on ira aux prolongations. Donc, il faut garder la motivation. Ça ne change strictement rien. Les Allemands, juste, ils ont peut-être retardé l'échéance pour eux. Mais ça ne change pas la donne. Il faut garder un discours positif. Allez, les Français, tout est faisable. Non mais c'est vrai. Parce que là, vraiment, ils doivent se dire, on a pris un but, c'est mort. Non, ça ne change pas la donne. Allez, un but, une mi-temps Olivier, un petit but et on est reparti. J'espère qu'ils ont autant d'énergie que tu viens d'en mettre dans les vestiaires. Sortant de la mi-temps, attention, on récupère un peu ce ballon, c'est pas mal. Ah, il y a malheureusement le contre favorable pour les Allemands. Ça ne changera pas grand-chose. On va pouvoir relancer un peu proprement. Mais je n'ai pas l'impression qu'on prenne le temps de construire énormément. On joue beaucoup sur les contre-attaques. Ça joue à une action, une ouverture. Mais c'est aussi le style du mode de jeu qui est quand même très rapide. Là, pour l'instant, on s'échange encore le ballon. Les Allemands qui nous renvoient le ballon à chaque fois. Ici, au centre, c'est pas mal. Gainers qui récupère le ballon. Attends, on s'en va débarrer. Maestro, maestro, vas-y mon gars. Tu peux le faire, le duel ici. Ils sont deux contre un. Ils tentent quand même d'y aller un peu au forcing. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Et là, la solution individuelle, je n'y crois pas trop. Il y a vraiment des possibilités. Cette équipe, il y a des espaces. Il y a vraiment des espaces. Et il y a vraiment des possibilités pour l'équipe de France. Par contre, les duels de la tête, à mon avis, il faut arrêter. Parce que ces Allemands, ils sont plus grands, plus costauds. Et il faut passer, à mon avis, par le terrain. Et on a les moyens. On a les moyens avec le jeu au sol. Allez, là, c'est un bon ballon récupéré. C'est pas mal dommage qu'il n'y ait pas la transmission qui soit faite. Là, c'est une bonne contre-attaque. Gamers qui va aller chercher son latéral, qui va être un peu eslé. Il faut revenir dans l'axe. C'est bien joué. Et ça joue à une touche de balle, malheureusement. C'est récupéré quand même par Gamers. Ah, qui tente la frappe, c'est dommage. Il y avait une belle opportunité, là. Il y avait, je pense que c'était Romu. Il y avait une bonne solution. Allez, il va falloir être beaucoup plus réaliste, maintenant. On n'a plus le choix. On n'a plus le choix. On aura quelques munitions. Il en faut seulement une petite. Là, à mon avis, il faut repasser dans l'axe. C'est bien joué. C'est mal. Red face au but. Oh oui ! Il va passer. Il va peut-être revenir. Il faut décaler encore une fois. Là, il faut donner une solution rapide à Jérémy. Et peut-être la frappe croisée. Oh, ça passe ! Oui ! Le but ! C'est vraiment, vraiment, vraiment pas fait. Pas de solution. Il temporise. Mais non. Et il choisit la frappe. Mais il surprend le gardien. Il surprend le gardien. Et Jérémy, qui sauve l'équipe de France. Un partout. Tout est relancé, Olivier. Ah, je trouve ça magnifique. Je le voyais tellement pas dedans. Parce que la frappe était un peu lointaine. Un peu molle. Mais elle tombe parfaitement dans cette lucarne. Bravo, putain. Il est beau, ce but. Il fait chaud au cœur. Et on relance, du coup, ce match. Tu le disais, c'est pas perdu. Un partout. Dans les deux matchs, il reste encore, du coup, bah... 30 minutes à jouer. Dedans cette mi-temps, pour peut-être, bah, choper la victoire. Et ouais, là, c'est pas la même. Parce que là, les Allemands, ils viennent de prendre un vrai coup de massue sur la tête, clairement. Donc là, il faut en profiter pour les Français. Et on l'a vu, dès qu'ils ont enchaîné quelques passes, il y a vraiment des possibilités. Cette équipe allemande, je le répète, vraiment, cette fois-ci, je la trouve prenable. Et c'est maintenant ou jamais. Pour décrocher ce premier titre de champion du monde pour l'équipe de France, on en a besoin. Et tout le pays est derrière vous, les gars. On compte vraiment sur vous. En attendant demain, allez, il faut être sérieux. Et il faut arriver à trouver des solutions courtes. Et il faut se proposer pour le copain. Allez, Jérémy, qui va tenter de jouer devant. Et c'est les Allemands, là, qui ont le ballon et qui vont pouvoir se relancer. Et c'est les Français qui reprennent le ballon. On essaie de temporiser. C'est bien, ils construisent à chaque fois. C'est ce qui a permis de marquer tout à l'heure. Là, on a eu une tentative pour donner à l'attaquant. Ça ne passera pas. Mais j'aime beaucoup voir ces Français tenter de créer, en fait. Il y a un côté, on prend notre temps. On se comprend. Comme tu disais, on propose des options aux copains. Et ça s'est senti sur le but qui vient d'être mis. Mais attention, les Allemands qui vont peut-être se relever. Mais ils ne passent plus le milieu de terrain. Ils sont perdus. Ils sont où, les Allemands ? Ils ne sont plus là du tout. Regardez, tous les ballons sont récupérés. Allez, c'est le moment d'aller les enfoucler sur le moral à zéro. Maestro qui tente la France. La France qui marque. La France qui marque. Et c'est le doigt. Et c'est un but à l'extérieur, messieurs. Donc, ça change beaucoup, beaucoup de choses. Et oui, ce gardien qui n'est pas serein. Maestro qui fait la bonne... Alors, attendez, il faut que je fasse les calculs. Je suis un peu paumé. Normalement, je vous l'aurai trouvé direct. Mais là, les Allemands, s'ils mettent un but. Et bien non, ils en font un deuxième, maintenant. Et oui, ils sont obligés de gagner au score. Ils sont obligés de gagner au score. Et du coup, ça change tout. Les Allemands, ils sont dans le caca. Ils doivent mettre deux buts. Du coup, ils vont devoir jouer le tout pour le tout. Ils vont en mettre un autre, les Français. Moi, je le sens. Ils vont les enfumer jusqu'au bout. Ils vont leur mettre la tête dans le saut. Je les vois bien mettre encore un but, les Français. Ils sont chauds. Et malheureusement, pour les Allemands, on va pouvoir vraiment profiter. Allez, on ne se relâche pas. Il reste 20 minutes. Il ne faut pas craquer. Il ne faut pas craquer. Il ne faut pas craquer. 70. Ils ont les cartes en main, ces Allemands. Ils sont fébriles. C'est vraiment faisable. Allez la chercher. Rêve, Rêve qui temporise. Ils vont s'en prendre un plus. Il va aller chercher Romu. Romu qui va soit temporiser, soit s'entrer au deuxième poteau. Allez, il va aller chercher Rêve. Allez, on peut le faire sur ce corner. C'est Feuzan. Ça va être beau. Ça va être beau. Regarde, 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 regarde le troisième. Regarde. C'est là, c'est sur ce corner. Ils vont quand même tenter en deux temps, comme tout à l'heure. Je crois qu'ils ont bien compris les Allemands. Donc attention à ce qu'ils s'y attendent. Romu, 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 Grigri qui passe. La passe, elle est belle. Gamers, Gamers. Refais ta passe. Oh la la faute. Non, monsieur l'arbitre. Non, monsieur l'arbitre. Mais ce n'est pas fini. Romu, Romu qui va pouvoir sortir. C'est bien. Les Français, ils décident de reconstruire. Ah, c'est dommage là. Il y avait d'autres solutions. Mais c'est bien récupéré par Gamers. Ce qui va pouvoir remettre. Non, malheureusement, c'est un ballon redonné aux Allemands. Les Allemands, ils cafouillent. Ils sont tous perdus là. Ils ne sont pas bien. Allez, on va. Ils doivent mettre deux buts. Ils doivent mettre deux buts. Et c'est bien pour ces petits Français. Il faut temporiser. Voilà, chercher le côté, travailler. Ce but, Romu, ce qui va rentrer. Qui va la mettre en trécet. C'est une frappe à mettre là. Allez, ce n'est pas terminé pour les Français. Et ils mènent. Il ne reste plus que 15 minutes. C'est eux qui ont le ballon. Ces Français, ils vont aller les chercher. Ce type de champion du monde, je vous le dis. Ils vont aller chercher Romu, le centre. Et la tête. Et c'est le corner pour les Français. Ils gardent la tête froide, ces petits Français. Ils peuvent le faire. Ce corner, allez. 10 minutes qui sont dans la surface de réparation. Les Allemands, ils sont en train de les enterrer. Ils ne touchent plus rien. Dès qu'ils relancent, ils perdent le ballon. C'est magique ce qu'ils sont en train de nous faire. Il y a une pression qu'ils sont en train de mettre. Un niveau de jeu. Les Allemands, je ne les sens plus du tout. Romu qui va commencer peut-être à temporiser. Mais il s'amuse. Il va chercher. Il attend la bonne solution. Il va peut-être les faire traquer. C'est bon. Il faudrait la centrer. C'est bien joué. Mais il n'y a personne, malheureusement, pour récupérer. Mais c'est par contre récupérer par Réfi. Attends, t'es la fin de droite. Loin contre un. C'est dommage. Le deuxième contrôle un peu trop long. C'était la balle de championnat du monde. Mais ce n'est pas terminé. Allez. C'est beau. C'est beau ce qu'ils sont en train de faire. Mais peut-être. Non, ils sont tous là, les Français, normalement, en défense. Ça va bien se passer. C'est bien repris. Et on remonte ce ballon. Gamers qui rate sa passe. Et il reste moins de 10 minutes. Et peut-être le titre pour les Français. Les Allemands, ils sont dos au mur. S'ils veulent faire quelque chose, ça va être maintenant. Allez, moi, je suis en apnée. Je suis en apnée. Allez, les Allemands qui mettent leur dernière munition. Mais on sent ces maladroits. Ils ne sont pas bien organisés, ces petits teutons-là. Ils ne sont pas au mieux. Voilà, Gamers qui récupèrent un bon ballon. Il faut tenir 84e minute. Il ne faut pas prendre ce premier but. Il ne faut pas prendre ce premier but. Il donnerait espoir aux Allemands. Il faut tenir bon. Allez, Maestro qui va aller chercher le côté en profondeur. Peut-être. Non, il temporise. Il la garde. Il la conserve. Il la conserve. Et il va chercher une bonne touche. Pour l'instant, on garde ce ballon. Le bout, c'est de la garder. Tant qu'on la garde, ce ballon, même en phase offensive, on est en train de défendre. Vu qu'on ne redonne pas de munitions. Il reste 5 minutes. 5 minutes. Il y a deux buts à mettre pour les Allemands. Ça sent la faim. Gamers qui réussit à récupérer ses touches. Il y a eu peut-être une faute. Non, c'est pour les Allemands. C'est une faute française. Mais c'est une dernière munition. Les Allemands, attention. On peut se dire que là, c'est gagné. Mais non, il ne faut pas encaisser ce but. Il ne faut pas encaisser ce but. Ne pas redonner confiance aux Allemands. Allez, il faut gagner ce duel. Et non, c'est les Allemands qui le gagnent. Mais c'est bien pris par Roskad. Allez, il faut gagner ces petits duels de la tête encore une fois. Je crois qu'il y a une faute. Alors ça, ça nous arrange bien. Ah non, c'est en jeu. En jeu, je ne l'avais pas vu. Allez, et là, alors la balle. Tu vas être gentil. Tu vas mettre un gros pétron. Et tu vas me la mettre à Beb at the Web. Carrément. Allez. Allez, je vous la montre. C'est pour ça qu'il attend. Et là, le duel. Le duel de la tête. C'est presque un championnat du monde, Olivier. Il faut le gagner, ce duel. Allez, il est redonné. Il est redonné aux Allemands. C'est ce qu'il peut la remettre au milieu de terrain. Allez, ce duel, il faut le gagner. Oui, oui. Et le gardien qui doit sortir. Et ça ne va pas être évident. Oh oui, c'est gagné. C'est gagné, mon bon. Champion du monde. La France est championne du monde, mesdames et messieurs, de FIFA. FIFA 16. Ce titre, il est gagné, Olivier. Il est gagné. Et avec la manière. Allez, le gardien définitivement. Je pense qu'on ne le reverra pas en sélection nationale. Et les Français, Maestro, qui a eu le mérite de bien suivre le coup, c'est terminé. L'arbitre, il peut mettre autant d'arrêt de jeu qu'il veut. Rêve, allez, Rêve qui met un game-off. C'est bon ! Et on va le mettre sur encore un petit but. Maestro qui temporise. Il s'amuse ! Et ça va être le dernier corner. Et dès que la balle va être dégagée par les Allemands, ou s'il y a s'y mettre, l'arbitre qui va siffler. J'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte. Et je vous propose pour la fin de mettre le son. Est-ce qu'on a le cri de joie à la fin ? Et voilà, c'est gagné, mesdames et messieurs ! C'est gagné l'équipe de France qui est championne du monde. Allez, je vais en profiter pour filer le plus rapidement possible. Je vais essayer de vous faire ça rapidement. D'aller rejoindre l'équipe de France. Et on va se taire. On va juste écouter. Oui, messieurs, nos champions du monde. On s'est autorisés à glisser dans ce vestiaire de l'équipe de France cette fois-ci. On ne va pas en choisir qu'un. On reste avec toute l'équipe. Messieurs, on ne va pas vous le cacher. On n'a pas vu malheureusement une partie du premier match. Et on est là par contre sur cette deuxième rencontre. Et on a sué. Olivier, il a sué. Olivier, moi j'ai sué. Vous êtes magique, les gars. Vous êtes magique. Et on tient à vous dire bravo parce que cette équipe d'Allemagne, vous l'avez rendu maladroit. Et vous avez su bien profiter de leurs errances en jouant les coups à fond. Jerem. Jerem. Mon petit Jerem. Mon Jerem ou ma Jeremiade. Il n'a pas fait ce que je pense. Voilà, c'est ça. Deux frappes en pivot qui partent. Et c'est le titre. Et c'est le titre. Et ce gardien allemand qu'on avait comme le meilleur. Qui est parti. Qui est passé à travers. Ah, vous l'avez rendu fou le gardien, je crois. Mais oui, c'est clair. Bon, allez, le sélectionneur de cette équipe de France, Bello. Alors, du coup, qu'est-ce que tu veux nous dire en fait ? Qu'est-ce que tu veux dire aux gens qui nous regardent ? C'est maintenant. Ah, bah, écoute, moi, je suis satisfait. Voilà, ils ont fait le taf. C'est avant tout une réussite des joueurs. Moi, je suis juste là pour les guider, les sélectionner. Voilà, c'est eux qui sont sur le terrain. C'est eux qui ont fait le boulot. On a eu un gros mental. Et voilà, c'est très satisfaisant. Mais oui, c'est clair. Bonne musique, tu nous fais l'honneur d'être là. Ce soir, salut de votre musique. Bonne musique. Bonne musique. Voilà. Bah, messieurs, qui veut prendre la parole ? Qui a envie de dire un petit mot ? Qui a envie de dire à lever la main ? Personne, c'est dingue. Vous êtes champion du monde, bordel de merde ! Allez, bah, tant pis, je vais en prendre en pif. Je vais en prendre en pif et je vais prendre, je vais prendre Roscad. Pourquoi ? Parce que contre l'Italie, parce que ton Roscad contre l'Italie, il a été énorme. Et là, on vous a moins vu, mais vous avez fait le boulot en défense. Roscad, capitaine de la défense. Qu'est-ce que tu veux nous dire ? Euh... Voilà. Et ça fait bien plaisir, Roscad, aussi bon sur le terrain qu'en commentaire. Et du coup, je vous propose... On ne va pas proposer à Gucci, parce que Gucci, alors, il faut savoir que Gucci, il est connu pour ne jamais parler. C'est notre gardien qui ne parle pas. Un gardien muet. Voilà, exactement. Donc, pas de Gucci au commentaire. Sauf si, messieurs, silence. Peut-être que, exceptionnellement, on voudrait peut-être entendre la voix de notre Gucci nationale ? J'y crois pas une seule seconde. Allez, Gucci ! Ma bite, ma bite, ma bite ! Oh, la putain de Gucci ! Allez, Gucci, allez ! Gucci ! Allez, la France veut t'entendre, Gucci ! La France veut t'entendre ! Il va vous insulter sur le but qui s'est pris sur la passe entre eux. Ah, j'arrive de m'insulter, là. Bon, ben, on n'aura pas de mots de Gucci. Je vais enchaîner. On a fait la ligne défensive, on a fait le milieu de terrain. Et ben, je vais passer au cran supérieur. Gamers, comment t'as vécu ces deux matchs ? Dur. Franchement, c'était équilibré. C'était compliqué. Après, je pense qu'on a réagi en équipe après le premier but qu'on a encaissé sur le deuxième match. Je pense qu'il y a certaines choses qu'on s'est dit. Et je pense que la deuxième mi-temps a été beaucoup mieux. Et voilà, c'est une réussite de l'équipe. C'est tout ce que j'ai à dire. Et félicitations à tous. Et Paul ! Bravo à tous ! Paul ! Le groupe s'est parlé, donc. Le groupe s'est parlé entre les deux matchs. Après le premier but, si tu veux, il faut être honnête. Sur le deuxième match, première mi-temps, on n'a fait que subir. C'est vrai que les Allemands n'ont fait que balancer. Donc, du coup, on jouait toujours dans notre surface. Après, on s'était dit, bon, il faut être clair. On peut toujours le faire. Il n'y avait qu'un but à faire. Jérémy nous a mis le but qu'il fallait. Puis après, on y a cru. Et voilà. Maestro a fait le travail. Allez, on va passer à Maestro. Maestro. Maestro, qui a bien senti le coup sur le dernier but. Quel homme. Quel homme, la belle frappe. Le talent. Voilà. 25% des passes précieuses aussi. C'est une petite vidane. Mais gros, mon gars. Tu vas l'avoir dans le cul poteau. Je suis le nez. C'est pas moi. C'est sans blague. Cette fois-ci, on ne va pas présenter Maestro sous cet angle-là. Du coup, il a bien conclu, effectivement, les bons ballons que vous avez eu devant. Vous avez eu quand même beaucoup de munitions. Ouais, beaucoup. Je ne dirais pas non plus des masses, moi, personnellement. C'était assez chaud. Le jeu a quand même penché vachement à gauche. Après, Romu, il a vraiment fait le taf sur le côté. Il a rendu fou, crochet, droite, gauche, demi-tour. C'était beau, ça. Après, moi, j'étais juste là pour finir les actions. Je suis en mode Ronaldo. J'ai juste à pousser le ballon. Et puis, bah, c'est ça. Voilà. Il fallait être là. Et puis, c'est tout. Plus Cristiano que Ronaldo. Un petit doublé. Après, j'ai voulu mettre un petit triplé pour bien finir. Tu aurais pu me la donner. Je te déteste. Ça, ça serait de l'heure en troisième mi-temps. Bah, écoute, Olivier, est-ce que tu veux dire quelque chose ? Et un mot pour Bello. Tu vois, Bello, regarde, je ne marque pas officiellement. Tu vois, les matchs off, mon gars. Écoute, moi, je ne demande que ça. Tu ne marques jamais. Tu marques en match. Moi, officiel, ça me va. Pas de soucis. La dernière fois qu'il avait marqué, c'était un quadruplay contre VG. Bah, on t'a mis en confiance, il y a un... En même temps, les gars, on s'est un peu décidé à le faire marquer, quand même, parce que bon, il n'y arrivait pas tout seul, quoi. Moi, j'ai une question sur le tout début de cette rencontre. Putain, on a pris un coup de stress à votre place. On vous a vu rater des trucs, mais... Rater, mais... Comment on démarre un match comme ça ? Qu'est-ce qu'il y a un moment ? Par contre, je coupe, je nique un peu l'ambiance. Moi, je m'en vais vite, là, parce que moi, il y a le Portugal qui m'attend. Allez, 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 allez. Et GG, tout le monde. Non, je pense qu'on ne peut pas dire qu'on est vraiment raté. Le gardien en face, ça aurait pu en arriver en vocation. Eux, ils sont dans leur match, donc ça passe. Mais moi, je peux te dire qu'en tant que sélectionneur, là, tu te dis qu'il ne va pas rien avoir des dizaines et des dizaines. Ouais, mais bon, au final, tu te dis, voilà, tu as des occasions, tu te dis, ça va forcément payer, quoi. Contre les Allemands, tu sais, c'est les favoris. Ils ont tout gagné depuis trois ans. Et voilà, tu te dis que les occasions, il faut les mettre au fond. Et voilà. Mais bon, voilà, on a su réagir, on a su avoir le mental. C'est ça qui a fait notre rôle, c'est le mental. C'est le mental, c'est le mental. Ah, on a progressé là-dessus. Mais clairement, il n'y a pas eu but, il n'y a pas eu but. On s'est dit, allez, les gars, c'est passé, on est dedans, on pousse, ça va finir par rentrer. Voilà. Il y a vraiment, pour faire taire certains, qui disent qu'il n'y a pas les meilleurs joueurs à tous les postes, on a prouvé qu'on avait un état d'esprit de groupe, surtout le match contre l'Espagne, je pense. Voilà, ouais. Le match contre l'Espagne, ça a vraiment un match qu'on perdait, on est allé chercher aux tripes. Et je pense que ça nous a lancé vraiment pour le reste de la compète. Et derrière, c'était solide, quoi. Ouais, on l'a souvent dit, une bonne équipe, ce n'est pas forcément les meilleures personnes à chaque poste, c'est surtout un collectif. Et de toute façon, individuellement, cette équipe de France, elle est déjà très jolie. Et le plus dur, c'est collectivement, parce que ce n'est pas le tout de mettre les talents à chaque poste. Il faut arriver à ce que les gens, ils se fassent les bonnes passes et qu'ils s'entendent, Olivier. C'est ça. Mais alors du coup, vous réalisez que vous êtes champion, vous avez battu l'Allemagne, ça rentre ou pas, là ? Champion, mon fouet ! Champion, mon fouet ! Putain, ils vont avoir par contre, Olivier, ils vont avoir un melon de dingue ! Ils vont avoir un melon, maintenant, ça va être terrible ! Par contre, ça fait faire de la gueule, c'est génial. Ouais, je suis tout, quoi. Sur le CV, je vais mettre un peu d'autres mots, je ne sais pas. Ouais, après... Je suis professionnel, hein. Après, voilà, c'est compliqué, on est tous chacun de vos notes de PC, on ne peut pas fêter ça ensemble, c'est la troisième mi-temps est compliquée, mais ouais, on savoure, c'est clair. D'ailleurs, pour ceux qui sont en région parisienne, je sais que c'est pas tout le monde, évidemment, c'est normal, mais on fait une petite IRL pour le match demain de la France contre l'Allemagne. On a mis une news sur le site, vous pouvez nous rejoindre, il y aura pas mal de monde, quand même. En espérant qu'on leur aura donné des idées. Bah voilà, on leur a montré la voix, c'est bon. Exactement, je pense qu'on va envoyer cette vidéo à Dixier Deschamps. Je crois que cette équipe de France, elle aura fait un bon match. C'était une très belle imitation, c'était parfait. Bravo en tout cas, les gars, bravo, c'était beau. C'était beau à voir. On a fait des choix. Par contre... Oui, pardon. Zipwet, il faudra mettre la deuxième étoile, il faudra Amanda mettre la deuxième étoile, du coup, sur FIFA 17, sur le maillot. Ah bah oui, on va faire le maximum, mais c'est pas moi qui fais les maillots, hein. Et puis moi, à titre personnel, messieurs, merci, parce qu'il y avait une petite vengeance, ça fait du bien d'avoir cette équipe d'Allemagne qui tombe enfin. Un mythe tombe, et j'ai envie de dire, pour aussi le développement de la EVPA, puis de tout ce qu'on est en train de faire, avoir une équipe de France forte, etc., c'est important aussi. Bah c'est un bel étendard. C'est un bel étendard, exactement. Étendard. Mais le V, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Bah écoute, Zipwet, c'est pas de la vague. C'est pas de la vague qu'on va faire, mais ouais, voilà, merci pour la couverture du truc, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'était une belle réussite. Merci aux deux. Les commentaires, etc., c'était super. Merci à Olivier aussi. Malheureusement, on a eu un petit problème technique. On a eu une grosse coupure pendant un bout de temps, donc on a perdu, on a vu le premier match en entier. Non, 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 on a raté les deux buts. On a raté les deux buts, et on est arrivé, par contre, on a vu tout le deuxième match. Ah, les aléas du drive. Ouais, les aléas du direct. Cognac, c'est comme ça. T'es pas branché. On était encore plus stressés que vous, je pense, parce que, en plus, on n'avait pas les images, on était là, mais c'est pas possible, on va rater ça. Ouais, et puis, on verra, mais peut-être que, du coup, ce type de champion du monde, c'est un peu, finalement, l'avenue d'Olivier Morin. Bon, arrête, 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 arrête. Cet élément extérieur qui vient donner ce petit coup de pouce à la communauté. Mais non. Mais moi, j'ai envie de vous dire, après ça, il est obligé de revenir. Ah oui, c'est vrai que ça présente, ça peut amener à développer ça, le club pro en France ou ailleurs, peu importe, si ça peut le développer, c'est une bonne idée. C'est notre porte-bonheur. C'était un bonheur d'être là, et j'ai découvert tout ça à travers des matchs exceptionnels, parce que, que ce soit la demi-finale ou la finale, vous avez tellement oublié du pâté qu'on peut pas rêver mieux. C'est un esprit de groupe, c'est clair, c'est pas pareil que du 1v1 ou des choses comme ça. C'est complètement autre chose, et ça se sent sur le terrain, c'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui est déstabilisant, tout le monde est un peu patraque, l'ascendant se sent très vite, psychologiquement, et par contre, les buts, je réalise pas, des fois, les buts que vous mettez, il me semble impossible à mettre, et je vous vois mettre des trucs, mais c'est dingue de tenter ça, et ça crée un football qui est complètement incroyable. Du coup, il y a plein d'émotions, et on était devant, oh putain, la frappe, et elle rentre, et Maestro nous a fait rêver, c'était magique. C'est un Olivier en formation, il va falloir qu'on le canalise, on va essayer de lui faire comprendre quand vraiment il y a un temps fort ou pas, mais ça va venir rapidement. Mais ouais, on a vibré, j'ai un peu mal à la gorge, parce qu'à la fin, eh champion, j'ai la gorge défoncée. Bah écoutez, messieurs, ouais, bravo, bravo de la part de toute l'équipe de La Valle aussi. Champion, mon frère ! Ah voilà, Jesse qui passe par là, Jesse qui s'occupait du stream, de la modération du chat, on en avait bien besoin. Lui, vous étiez à combien de personnes ? Comment ? Vous étiez à combien de viewers ? Oh là, il y a beaucoup de gens là, il y a beaucoup de gens, derrière tout ça, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'installations, beaucoup de matériel, voilà, c'est un peu le boxon. Et on espère qu'on va pouvoir monter en qualité aussi à terme sur tout ça. Et puis voilà, cette soirée, on va tranquillement laisser tout le monde regarder la fin du match. Et puis, encore une fois, encore une fois, ah oui, c'est qu'il y a ça. Si tu me permets, je tenais quand même à remercier les gens qui ont participé à cette EDF et qui n'étaient pas sur le terrain ce soir. Tout le monde n'a pas pu jouer ce soir et il y en a quand même pas mal qui ont participé à cette équipe de France et c'est aussi leur victoire à eux. Voilà. Oh c'est beau. Et on a le meilleur buteur il me semble, je crois, Révélation. Révélation, 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 Révélation. Qui n'a pourtant pas fait tous les matchs, sinon il serait devant. Moi j'ai raté les 4 premiers. Et puis moi j'ai une bonne nouvelle pour Bello notamment et puis tous les autres sectionneurs. On a enfin la brique des équipes nationales qui est là. Donc j'attendais qu'on ait fini toutes ces news autour du mondial pour se recentrer un petit peu sur ce qu'on développe et puis les outils qu'on fournit aux joueurs pour pouvoir faire des compétitions et des tournois. Donc là les sélections vont arriver prochainement. Donc on vous expliquera tout ça dans les jours qui viennent. En attendant, j'espère que vous allez quand même lever un bon godet ce soir à la santé de chaque de vous tous. Parce que voilà, sors le Mr Freeze dès l'instant que tu le mets dans ma bouche et pas ailleurs. C'est très bien. Et nous, en tout cas, je vais me prendre un petit verre. On va aller se fêter ça quand même. On va aller fêter ça. Tranquillement. Écoute, pour une fois on a une excuse. On ne va pas s'en empêcher. Et je le dis, voilà, demain, si jamais vous voulez nous se plaindre ou si vous voulez nous faire un câlin ou tout simplement regarder le match en compagnie d'autres fans de football, allez sur la news qui est en home page de notre site, vpa.eu, et rendez-vous là-bas si vous voulez taper le bout de gras autour de cette fois l'autre équipe de France qui va rencontrer l'Allemagne. Olivier, merci d'avoir été là. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir suivis. Et merci à cette équipe de France de nous avoir fait rêver. Rendez-vous sur FIFA 17. Et ciao, Bat Musique. Salut. 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 Salut.